Salut à tous, messieurs, dames, et bienvenue au Gaming News! On commence avec la première nouvelle, et bien, PlayStation vient de confirmer que deux jeux, des grands jeux qu'on attendait avec impatience, sortiront en 2024, et c'est nul autre que Silent Hill 2 Remake et Metal Gear Solid 3. Yeah! L'annonce a été faite directement sur leur blog avec le message suivant. Tous les titres présentés devraient sortir en 2024, cependant les horaires de sortie des titres comme Silent Hill 2 Remake et Metal Gear Solid 3 peuvent être sujets à changements et variés selon les régions. Donc, à mes yeux, c'est une très bonne nouvelle, et je savais qu'on allait voir Silent Hill 2 Remake prochainement en 2024. Pour l'instant, les rumeurs disent que Silent Hill 2 devrait sortir au premier trimestre 2024, et moi, je prédis que le jeu sortira au mois de mars. Par contre, aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour Metal Gear Solid 3, mais Konami a annoncé il y a peu qu'il travaillait sans relâche pour recréer le jeu fidèle à l'original, mais bien sûr, avec de meilleurs graphismes. Silent Hill 2 Remake sera disponible sur PS5 et PC, tandis que MGS 3 sera dispo sur la PS5, PC et les consoles Xbox. Et vous, messieurs, dames, quel jeu avez-vous le plus hâte de jouer ? Personnellement, c'est Silent Hill 2 Remake. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce jeu avec impatience. Il y a eu plusieurs rumeurs en plus en 2023 qui allaient sortir le jeu et tout, mais finalement, c'est jamais arrivé. Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Mais pour ma part, je dois y aller avec Silent Hill 2 Remake, man. Ce jeu va être incroyable. Si Konami ne foire pas le jeu. Faites attention, Konami, hein. Je vous ai à l'œil. Est-ce que vous êtes riche dans la vie, puis vous avez à peu près 50 000 $ à dépenser de votre argent ? Mais si c'est le cas, man, vous pouvez dépenser 50 000 $ pour acheter des vaisseaux sur Star Citizen. Ça fait énormément d'argent. Mais si jamais vous avez trop d'argent, vous pouvez toujours me le donner. Je peux vous donner mon compte Paypal, on s'arrange. Mais sinon, allons voir la deuxième nouvelle. Star Citizen, ce jeu qui est en développement, mais que vous pouvez jouer dès maintenant, depuis plus de 10 ans même, est toujours un jeu populaire après tout ce temps. Bien, les devs en ont fait de l'argent avec ce jeu. Et on parle de 500 millions de dollars au total, pour être précis. Et ils ont récemment mis en ligne un pack où vous pouvez acheter les 175 vaisseaux qui sont présentement dans le jeu, mais également les futurs vaisseaux, jusqu'en 2953. Et quand on parle de l'année 2953, bien, c'est évidemment dans le jeu. Parce que si vous survivez jusque-là, s'il vous plaît, dites-le moi et faites-moi revivre dans le futur, ok? J'aimerais ça. Le pire dans tout ça, c'est que même si vous avez l'argent, soit le 50 000 dollars, il vous faudra avoir dépensé déjà une grosse somme dans Star Citizen avant de pouvoir acheter tous les vaisseaux. Moi, j'aimerais savoir qui possède 50 000 dollars à mettre dans des vaisseaux dans un jeu vidéo. Je sais que les gens dépensent énormément dans les packs sur les jeux de sport ou les jeux en ligne, mais sérieusement. Si vous avez 50 000 dollars à dépenser, appelez-moi car j'ai beaucoup d'idées à proposer. Ma question pour vous maintenant, messieurs-dames, combien d'argent avez-vous dépensé dans un jeu vidéo au total dans votre vie? Laissez-moi savoir en commentaire. Messieurs-dames, un grand événement dans le monde des jeux vidéo est arrivé la semaine dernière et c'est nul autre que d'avoir réussi à terminer Tetris. Oui, Tetris. Tetris, wow. Un jeune garçon de 13 ans du nom de Willis Gibson a réussi à terminer Tetris et devient officiellement la première personne dans le monde à réussir un tel défi. Si vous ne savez pas ce qu'est le jeu Tetris, bien c'est l'un des jeux les plus vendus dans le monde et il existe depuis 30 ans. Nous, les vieux, on n'avait que ça comme jeu à l'époque et il faut croire qu'on s'amusait bien. Dites-vous que le petit garçon a réussi en plus à battre le record en moins de 40 minutes et que le jeu a plus de 157 niveaux à faire. Donc, messieurs-dames, qui tentera sa chance de vaincre le nouveau record? Est-ce que vous seriez capable de le faire? Laissez-moi savoir en commentaire. Le célèbre personnage de Disney vient d'être officiellement public et voilà qu'un nouveau jeu est déjà annoncé, mais c'est pas le type de jeu que vous pensez. Le jeu appelé Infestation 88 mettra en vedette Mickey Mouse, mais dans un jeu survival horror où vous et trois de vos amis devrez survivre face à la méchante souris de Disney. Infestation 88 sera un jeu en ligne seulement et vous pourrez, comme tous les jeux en ligne, faire des parties privées ou en public avec bien sûr un chat vocal de proximité. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais on peut s'attendre à voir le jeu en 2024. Même si vous n'êtes pas un grand fan de Disney et de Mickey Mouse, je pense que ce jeu pourra plaire à certaines personnes, mais bon, on verra quand le jeu sortira en 2024. En 2023, on aura eu d'excellents jeux, dont Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3, qui ont raflé presque tous les prix dans les événements dans le monde des jeux vidéo. Mais est-ce que vous savez quel jeu a été le plus innovateur en 2023? Bien, c'est nul autre que Starfield. Starfield? Starfield. Écoutez, c'est pas moi qui ai décidé ça, mais c'est plutôt le prix que Starfield a gagné durant les Steam Awards, et comme moi et probablement vous, bien tout le monde sur Internet est très surpris et déçu de cette nouvelle. Juste pour vous donner un peu une idée de la colère des gens, voici quelques commentaires d'utilisateurs sur Steam. Innovant? C'est probablement le jeu le moins innovant auquel j'ai jamais joué. Qu'est-ce que ça a innové? Comment créer le jeu le plus ennuyeux de tous les temps? Et bien sûr, mon commentaire préféré, mais quelle putain d'innovation! C'est littéralement la même boucle de gameplay utilisé par tous les autres jeux Bethesda au cours des 20 dernières années. Absolument fou que cette merde ait remporté un prix. Sincèrement, Starfield n'est pas un jeu nul, mais je dois avouer avec tout le monde qu'il n'est pas innovant non plus. Si jamais vous voulez voir ma critique, bien elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, et laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé de Starfield. Est-ce que vous avez aimé le jeu ou non? Laissez-moi savoir en commentaire. Et pour terminer les gaming news, bien voici quelques jeux qui seront maintenant disponibles sur la Game Pass pour le mois de janvier. Le premier jeu, bien c'est Hell Let Lose. C'est un jeu FPS sur la Deuxième Guerre mondiale dans lequel vous serez plus de 100 joueurs au total en ligne. En pensant par l'infanterie, les chars d'assaut, l'artillerie, vous allez vous battre dans des batailles épiques et je crois que le jeu vaut vraiment la peine d'être joué si vous cherchez un jeu en ligne pour le mois de janvier. Le deuxième jeu, c'est Assassin's Creed Valhalla. Sincèrement, j'ai pas aimé le jeu et je trouve que c'est le plus nul de la franchise, mais ce n'est que mon avis après tout. Mais dans tous les cas, si vous cherchez à vous perdre dans l'univers que j'adore des Vikings, cherchez pas plus loin que Valhalla. Vous allez rencontrer des légendes connues du monde des Vikings et pouvoir piller des villages tel un vrai Ragnar Lodbrook. Le jeu est toujours à monde ouvert, donc vous pouvez vous attendre à au moins 50 heures de jeu au total, voire plus, et c'est pas mal pour passer à travers le mois de janvier qui s'annonce très froid, du moins au Québec, où il fait moins 25 degrés au moment de faire cette vidéo. Le troisième jeu, c'est We Happy Few. We Happy Few est un jeu très original et a été créé par un studio québécois du nom de Compulsion Games. Le jeu avait été bien reçu à l'époque auprès de tout le monde, mais cela fait plus de 6 ans que le jeu est sorti et depuis, malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Dans le jeu, le monde est ravagé par une drogue qui rend tout le monde très content et très joyeux, mais bien sûr, tout cela n'est qu'une illusion pour les garder en contrôle. Vous jouerez entre trois anti-héros et suivrez différents scénarios, mais vous verrez aussi que leurs vies sont liées personnellement aux événements entourant la ville appelée Wellington Wells. J'ai jamais joué au jeu, mais je pense que j'y jetterai un coup d'œil durant le mois de janvier. Et le dernier jeu que je recommande, c'est nul autre que Resident Evil 2 Remake. Quoi dire de plus de ce masterpiece? RE2 Remake est tout simplement exceptionnel en termes d'ambiance, de gameplay et d'horreur. Si vous désirez avoir une petite frayeur pour vous réchauffer durant le mois de janvier, bien allez jouer à ce jeu. Vous n'allez pas le regretter. Et voilà, messieurs dames, c'était les Gaming News pour la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir plus de contenu ici sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Donnez un petit like à ma chaîne. Ça donne un peu de force et surtout, surtout, écrivez des commentaires. J'aime ça vous parler, OK? Insultez-moi, donne-moi de l'amour. Fais ce que tu veux, donne-moi des commentaires. Envoyez tout de suite. Et sinon, messieurs dames, ici, on fait des Gaming News, des critiques, des top 10 et j'essaie d'en sortir le plus que je peux. Mais c'est difficile. Faire du montage, c'est ce qui prend le plus de temps. Bref, messieurs dames, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Peace!